Vie quotidienne et risque sanitaire, des parents d'élèves d'une école de Marseille ont demandé qu'on coupe une des grandes antennes de téléphonie mobile installée sur le toit du bâtiment parce qu'ils sont inquiets. Enquête de Michael Darman et Benoît Jourdan. Désactivée mais pas démontée, cette antenne installée par un opérateur de téléphone mobile sur le toit de cette école de Marseille attire les foudres des parents d'élèves. Ces derniers craignent les effets des rayons magnétiques et des ondes sur les enfants. Alors pendant plusieurs semaines, ils ont occupé l'école, manifesté. La mairie vient de demander à l'opérateur de débrancher l'antenne pour l'instant. Sur le toit d'une école, ça paraît pas quand même l'endroit le plus approprié pour poser l'antenne dont on ne connaît pas les effets. Moi je n'ai pas personnellement de connaissance sur des effets mais il y a quand même des études qui sont faites. Car cette petite guerre des antennes en cache une autre, celle des expertises. Pour l'instant, celles que mettent en avant les opérateurs vont toutes dans le même sens. Pas de danger pour la santé publique. Sauf que les parents restent sceptiques. La mairie veut rassurer à la fois les habitants et les opérateurs. Elle prend donc une attitude politique. Nous vivons, nous baignons dans des champs électromagnétiques largement supérieurs à ceux des antennes. Mais les gens veulent aussi savoir. Ils veulent pouvoir décider entre le risque subi, et actuellement ils ont l'impression de le subir, et le risque choisi. Je rappelle que le champ donné par un nom téléphone portable est supérieur au champ produit par un relais d'antenne. Deux concertations sont prévues en mai et en juin, car la colère monte contre les antennes mobiles. Une trentaine de communes en France ont interdit aux opérateurs d'installer leur antenne à moins de 300 mètres des habitations. A Marseille, trois autres écoles servent de base relais. C'est dire si la petite victoire des Borels prend aujourd'hui l'allure de symbole. Merci.